Si j'en avais le temps, j'aurais mille choses à dire pour montrer que rejoindre la Cour est un excellent choix sur tous les plans. Je l'ai personnellement intégré en sortie d'ENA en janvier 2020. À notre arrivée, on a cette grande chance de pouvoir orienter nos missions en fonction de nos centres d'intérêt. J'ai débuté en phase avec ma passion pour le sport à la troisième chambre, où j'ai travaillé sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Après ça, j'ai réalisé une mission passionnante à la Chambre territoriale des Comptes de Polynésie française sur la protection de l'environnement et la transition énergétique. J'ai également été investie dans JF25 sur un projet de création d'une start-up d'État à la Cour pour rapprocher l'institution des citoyens. En parallèle, j'ai rejoint la première présidence, où je suis aujourd'hui chargée de mission Europe et internationale auprès du premier président. Des missions très variées donc, qui montrent bien qu'à la Cour, on ne s'ennuie jamais. Ce qui me plaît peut-être le plus dans le métier de magistrat à la Cour, c'est notre indépendance au service des administrés, au service de la population. On est là pour rendre effectif l'article 15 de la déclaration de 1789, en permettant très concrètement que les administrations rendent compte de leur gestion et de leur action aux citoyens. Le fait d'être à équidistance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif rend nos missions d'autant plus intéressantes, puisque ça donne à la Cour un rôle de vigie de l'action publique avec une vue holistique à 360 degrés. Et ça exige de nous un véritable exercice intellectuel permanent pour faire preuve d'objectivité et formuler des recommandations opérationnelles pour améliorer l'efficience des politiques publiques. Travailler à la Cour a bien sûr beaucoup d'autres avantages et l'un des plus importants, selon moi, c'est les perspectives de carrière. On a dans nos rangs les parcours les plus illustres, les plus riches et variés que l'on puisse imaginer. Je pense bien sûr à notre Premier ministre, Jean Castex, à notre ministre du Logement, Emmanuel Wargon, à des chefs d'entreprise comme Stéphane Israël, qui est aujourd'hui PDG d'Ariane Espace. Et bien évidemment, je ne le cite plus, à notre premier président, qui a lui-même démarré à la Cour avant d'être, entre autres, ministre de l'Économie et des Finances et commissaire européen. Donc, entrer à la Cour, c'est aussi s'ouvrir un nombre inouï de portes pour l'avenir, ce qui est vraiment une grande, grande chance. En résumé, je ne saurais que trop vous enjoindre à rejoindre nos rangs, notre belle maison.